En ce qui concerne la coopération japonaise pour le Maroc, nous avons en principe deux volets. Le premier volet, c'est le titre d'eau, coopération technique et coopération financière non remboursable. Jusqu'à maintenant, le Japon a fait la coopération à titre d'eau, 6 milliards d'euros. Et aussi, le deuxième volet, c'est le prêt favorable pour le Maroc, c'est 27 milliards d'euros. Donc, ça fait aide publique au développement, avec des totales, jusqu'à maintenant, 33 milliards d'euros. Quel domaine ? C'est presque tous les domaines. Éducation, santé, infrastructure, agriculture, puis pêche maritime. Et vous m'avez demandé, surtout dans le domaine de l'éducation et société civile. En ce qui concerne l'éducation, par exemple, nous avons construit des collèges, surtout dans les zones rurales. Et puis, beaucoup de volontaires japonais, japonaises travaillent dans le domaine de l'éducation, soit école primaire, soit universitaire. Par exemple, dans le domaine de l'éducation scientifique, dans le domaine de l'éducation, enseignement de la langue japonaise. Jusqu'à maintenant, volontaires japonais, japonaises ont passé au Maroc. Total, 1 100 volontaires japonais ont travaillé au Maroc. Et société civile, c'est très important pour la coopération japonaise. L'ambassade du Japon possède un programme spécial pour les sociétés civiles. Nous avons réalisé, jusqu'à maintenant, 351 projets, presque tous les territoires du royaume. Et puis, réhabilitation du système d'irrigation traditionnelle du Maroc, Tatarat. Et dans le domaine de l'agriculture et du royaume.